Bonjour, c'est Adeline. Voilà, je reviens vous présenter un nouveau podcast, cette fois-ci sur les probiotiques. Qu'est-ce que les probiotiques ? Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques qui sont apportées par supplémentation ou par l'alimentation et qui vont venir s'implanter dans le microbiote digestif. L'ajout de probiotiques à votre alimentation quotidienne et en quantité adéquate a un effet bénéfique sur votre santé en concourant à l'équilibre de la flore intestinale. Et tout d'abord, je vais répondre à une question fréquemment posée, quand faut-il prendre les probiotiques ? Alors prendre des probiotiques le matin à jeun c'est bien, mais prendre des probiotiques le soir avant le coucher c'est mieux et au minimum deux heures après le dîner. Alors pourquoi ? Eh bien pendant votre sommeil, votre système immunitaire reste éveillé et se prépare pour l'activité du lendemain lorsque votre organisme dès son réveil sera dans un environnement hostile en contact avec une multitude de molécules étrangères. Votre corps bien reposé d'un sommeil réparateur peut affronter n'importe quelle situation puisque votre système immunitaire aura profité des avantages des probiotiques qui auront pu s'installer et proliférer confortablement pendant la nuit. Mais vous allez me dire, mais comment les probiotiques se sont-ils installés ? Eh bien les probiotiques sont composés de bactéries et donc pour s'installer dans le microbiote et y rester, la présence de prébiotiques est donc nécessaire. Les prébiotiques sont les différents oligosaccharides et fibres qui vont nourrir les bactéries, les aider à se développer et donc en faciliter l'implantation. Voilà pourquoi quand vous décidez de prendre des probiotiques pour soutenir votre flore intestinale, il faut bien choisir des probiotiques qui contiennent des prébiotiques. C'est le cas du myriaflore avec ses 8 souches de bactéries différentes, des acides aminés dont la glutamine par exemple, des vitamines A, les vitamines du groupe B et bien d'autres, des fibres, du collagène et des oligosaccharides. En résumé, prenez des probiotiques régulièrement pour l'équilibre de votre flore intestinale, sachant qu'ils peuvent aussi avoir des effets positifs sur la globalité de votre organisme. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres solutions bien-être.